Journées portes ouvertes au Conseil économique et social où des débats ont été animés par le président de cette institution, Paul Biogemba. La dite journée était axée sur les avis qu'émet le Conseil économique et social et comment les exploiter. Le compte-rendu avec Frédéric Alogo SSA et Dries Mungalam, presse du Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, peu ou mal connu, a réservé à cette assise l'opportunité au public de mieux connaître cette institution républicaine dont le sommet est présidé par Paul Biogemba qui a bien rappelé ce qu'est le Conseil économique et social, une des institutions constitutionnelles du Gabon, la 3e Assemblée républicaine du pays, un organe consultatif sur des questions relevantes des domaines économiques, sociales, culturelles, sportives et environnementales. En dehors de l'exécutif, les autres institutions publiques ne saisissent pas le Conseil économique et social depuis 1959. Alors cela pose un problème. Pourquoi est-ce que ces institutions ne saisissent pas le Conseil économique et social ? Est-ce par les connaissances de cette possibilité ? Est-ce parce que cela n'est pas utile ? Est-ce parce que le Conseil lui-même n'a pas fait sa part de travail ? Je pense qu'il y a aussi un peu de cela. Est-ce parce que les avis émis par le Conseil économique et social ne sont pas suffisamment exploitables ? C'est cette problématique-là, c'est cette question qui nous a amenés à prendre comme thème de discussion l'avis du Conseil économique et social. Comment est-ce qu'il peut être exploité ? Comment est-ce qu'il doit même être exploité ? Comment est-ce qu'il peut être pris en compte dans les différentes politiques, les différentes orientations, les différents programmes qui sont émis par les uns et les autres ? Le débat a été très enrichissant entre le président et un public avide d'informations sur cette institution créée au lendemain des indépendances de 1960, après juste le déclenchement du processus de décolonisation à la fin des années 50.